salut à toutes et à tous ses amis j'espère que vous allez bien se retrouve pour la quinzaine manche de la saison 3 du championnat du mardi et c'est lolo qui va lancer la course en pole position on est sur un multi classe formule 1 et oui deux générations de formule 1 qui s'affrontent ce soir avec dix ans d'écart entre les deux formules 1 donc lolo qui dans la catégorie maclaren mp4 donc formule 1 des années 88 lance du coup cette course là en pole position jesi en deuxième position de cette catégorie de formule 1 de la fin des années 80 astonico en quatrième position qui se fait dépasser par jv de massy de moi même avec la livrée ferrari en taux en cinquième position qui est présent ce soir j'en mis en sixième position de cette catégorie également la stone gel lui dans la catégorie également mclaren mp4 en septième position et par contre c'est japaba qui s'est déjà fait doubler par la catégorie dans le sous avec cette maclaren mp4 qui clôture cette catégorie des f1 de la fin des années 80 ensuite on a qu'il m'a en première position de la deuxième catégorie donc la catégorie f 1500 t qui correspond à des f1 de la fin des années 70 de mémoire donc on voit qu'on a des f1 beaucoup plus petite pour cette catégorie la firefox qui lui également est dans la catégorie f 1500 t et donc en deuxième position pour l'instant de cette catégorie yakuza en troisième position de la catégorie des f1 de la fin des années 70 ensuite on a altheza en quatrième position ni mouches en cinquième position pour l'instant sur ce départ de course jojo en septième position alors qu'on a déjà bad wolf donc du coup jojo qui récupère la sixième position on a déjà les premiers arrêts au stand pour bad wolf et lulu qui ont choisi de démarrer et de jeter à la poubelle leurs pneus durs dès le premier tour du coup bad wolf qui va sortir à la septième position bad wolf qui est pilote remplaçant sur ce championnat sur ce championnat qui va intégrer le championnat à la saison suivante qui a déjà intégré d'ailleurs le championnat à la saison suivante qui est déjà terminée au moment où je commente donc ensuite on a lulu en dernière position allez on va revenir sur la catégorie la première catégorie donc la catégorie mclaren mp4 alors que lolo s'échappe en tête de la course alors il a choisi de démarrer en pneu médium notre ami lolo avec la livrée d'origine la vraie livrée de la mclaren mp4 en pneu médium alors que jazzy derrière elle est aussi en pneu médium ça veut dire que lolo a mis la barre très très haute dans cette catégorie df1 de la fin des années 80 asto nico lui démarre en pneu tendre ça explique également son bon rythme au début de course pour l'instant en chrono une 13 je pense qu'il pourrait faire quand même beaucoup mieux quand on voit lolo en une 11.1 en pneu médium je pense que asto nico à mon avis à l'idée de démarrer en pneu tendre pour essayer de gagner le maximum de position dès le départ de la course et ça a l'air de fonctionner parce qu'il se met directement sur l'intérieur de jazzy et ça passe avant l'entame du virage pour le pilote aston martin qui va donc récupérer la deuxième position devant la renault de jazzy avec cette livrée rotman ce qui est vraiment de toute beauté vraiment incroyable cette livrée rotman derrière on a également anto qui fait un très très bon début de course qui s'est déjà hissé avec sa ferrari à la quatrième position je suis à la cinquième position on ira faire un petit tour sur le classement dans quelques instants pour marquer l'importance de cette manche dans les deux catégories j'en mis qui lui aussi faire un début de course assez intéressant choisi de démarrer également en pneu tendre pour essayer de ne pas être trop décroché par rapport à la tête de la course j'en mis qui a un petit peu loupé ses qualifications de de ce que j'ai vu quand j'ai revu les résultats par rapport au chrono qui fait en course et là on peut dire que bas son début de course est assez intéressant même s'il est quand même décroché du peloton de tête il reste quand même pas très loin et peut profiter de quelques erreurs sont la régularité ici sur ce circuit de laguna seca sera très importante parce que la moindre erreur ce pk ici à laguna seca on a des boudins qui sont vraiment très capricieux une fois qu'on sort de la piste et qu'on va dans le sable c'est vraiment très très compliqué également de gérer ces super formula donc la course va être assez longue quand même 40 tours alors qu'on a déjà qu'il m'a qui lui dans sa catégorie f 1500 t des fins de la fin des années 70 impose un rythme vraiment hyper élevé parce que il est passé carrément devant le des mclaren mp4 et là maintenant on va mettre la pression à jeanmi qui est dans la catégorie supérieure on peut dire qu'il a mangé du lion notre ami qu'il m'a et il a envie de s'imposer ce soir qu'il m'a qui lui dans le championnat bas à une position qui n'est pas forcément représentatif de son classement on peut dire parce qu'il a loupé quand même pas mal de manches il n'a pas pu faire donc il aura à coeur ce soir vu que c'est un multi classe de gagner des points et de se rattraper également au classement recoller avec le top 10 également puisqu'il en est quand même capable pour l'instant ça se présente plutôt bien parce qu'il a le point de la pole position et il a pour l'instant le meilleur tour de la catégorie f 1500 t donc on peut dire que là pour l'instant il va marquer 27 points qui lui feront énormément de bien si ça continue comme ça alors que firefox lui également dans cette catégorie des années 70 est en deuxième position début de course assez intéressant également pour firefox qui c'est vrai dans les saisons précédentes on le voyait un petit peu plus tôt dans la catégorie vraiment plus rapide là pour le coup il avait pris quand même pas mal de retard au classement général et du coup forcément cette deuxième position à l'instant dans cette catégorie lui fera énormément de bien parce que les deux catégories marque le même nombre de points forcément ça permet également à ceux de la catégorie inférieure de parquet également beaucoup de points donc comment se répartit les catégories les huit premiers du classement général vont dans la catégorie mclaren mp4 alors que les huit derniers du classement général vont dans la catégorie de 7 fait un petit peu plus petit alors que j'en mis se loupe j'en mis se loupe et va perdre des positions alors il perd pas des positions par rapport à sa propre catégorie au le tourbillon de jambi ouah c'est impressionnant comme je vous avais dit la moindre erreur ce pk chez jambi qui se fait carrément doublé par les voitures de la catégorie inférieure alors je me demande où sont passés quand même last angel et jabba qui eux sont dans la catégorie mp4 et qui font un début de course quand même assez chaotique on peut voir que last angel et qu'un passé p 11 au général donc septième de la catégorie mclaren s'est fait doublé cap part quand même pas mal de f 1500 t 1 7 mclaren mp4 donc on était encore à l'ancienne physique au moment où où je fais la vidéo parce que là je fais la vidéo moment où il ya la nouvelle mise à jour qui a eu lieu oui la mise à jour qui a ajouté les six voitures et le circuit digger northland qui fera d'ailleurs pas mal de débats dans la vidéo que je vais faire parce que je suis pas du tout satisfait de la mise à jour mais j'expliquerai pourquoi pour moi la mise à jour qui a quand même cassé pas mal de choses même si au moment où je postais la vidéo ça sera sûrement une semaine après la dite mise à jour alors on retrouve à jabba qui lui aussi début de course hyper compliqué meilleur chrono une 16 quand on voit le meilleur chrono d'astonico en une 10 peut dire que le début de course est assez compliqué même si jabba est en pneus durs il a l'air de faire un long relais en pneus durs ce qui est un choix plutôt osé avec cette mclaren mp4 qui est un petit peu plus de mal dans les virages qui se dégagent un peu plus dans les lignes droites par rapport à la f1500 t et bah ouais on peut dire que pour l'instant le début de course est hyper compliqué et qui au général est quand même 13e alors bien évidemment il aura les points de la dernière place parce que pour l'instant il est 8e même si la course est loin d'être terminée c'est vrai qu'il ya quand même un écart comme assez important avec l'avant dernier de la catégorie mp4 qui est l'ast angel il ya déjà quasiment une quinzaine de secondes de retard pour jabba à rattraper par rapport à l'ast angel et par rapport à jambi c'est encore plus important parce qu'on le gel a quand même pas mal de retard sur jambi qui faisait avance à sa double erreur une course assez intéressante malheureusement comme je vous avais dit les erreurs ici à laguna ck ce pkh allez on va revenir du coup avec ni mouche qui est passé en 7e position de la catégorie f1500 et déjà les drapeaux bleus qui s'affichent forcément ces petites formule 1 qui avec la bop maison vont forcément moins vite que les mclaren mp4 c'est le principe du multi classe vous l'aurez compris et on a déjà les drapeaux bleus la voiture d'astonico qui se rapproche et pour lulu une course très compliquée lulu ici à laguna ck a déjà une vingtaine de secondes de retard sur ni mouche alors les écarts qui se sont toujours pas affiché après la mise à jour malheureusement allez on va revenir dans la catégorie mp4 avec lolo qui s'échappe énormément on va faire un petit focus sur le classement général donc on retient que c'est au 9e tour qu'on fait le petit focus sur le classement général pourquoi la course est hyper importante pour lolo parce qu'il est deuxième du classement général avec huit points de retard sur moi même jv2 massine 284 points pour moi pour jv2 massine et 276 points pour lolo donc autant dire qu'à deux journées de la fin là la victoire est vraiment impérative pour lolo et pour l'instant c'est vraiment la bonne opération parce que je suis seulement à la cinquième position pour l'instant donc peut-être que lolo bat rattraperait déjà les huit points de retard qu'il a et si c'est le cas ça ça s'annonce vraiment épique pour la finale parce que deux pilotes quasiment à égalité avant une finale montre que le championnat quand même hyper serré et ça fait toujours plaisir qu'un championnat se joue jusqu'à la dernière journée que le champion ne soit pas attribué avant la course comme on peut l'avoir des fois dans certains championnats comme quand un joueur qui prend un petit peu le dessus là pour le coup c'est pas le cas et ben on aura un championnat qui sera serré jusqu'à la dernière journée tout sera jouable on peut dire que lolo bat à moins d'une grosse erreur pour l'instant il est parti pour s'imposer ici à laguna c4 dès le début de la course on peut dire qu'il a très très bien réglé ça m'a claré la mp4 on voit qu'elle tient bien le pavé aussi elle tourne correctement elle a pas trop 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 de problèmes de stabilité et il a l'air plutôt à l'aise ici en amérique à laguna ck notre ami lolo alors que astonico lui aussi fait une course intéressante par contre attention il a crevé le pneu avant droit obligation de rentrer au stand pour astonico qui n'a pas le droit de commencer un tour avec l'un des quatre pneus éclatés il faudra faire quand même attention de pas louper l'entrée des stands à moins d'avoir une bonne pénalité d'après course ça devrait le faire il va rentrer au stand il ou pas l'entrée astonico et les pneus tendres du coup qui sont déjà utilisés pour nico alors que je fais pause au replay ça va pas on va voir quel pneu il va chausser nico alors que du côté d'anto ça va récupérer la deuxième position pour un début de course quand même vraiment prometteur pour pour un taux qui a gagné énormément de position il est seulement en pneu médium par rapport à astonico un jv2 massy de moi même qui était en pneu tendre qui avait fait donc ce choix de partir en pleutant choix qui n'a pas été opportun pour moi parce que bah je rentre au stand en pleutant seulement à la cinquième position je peux dire que j'ai pas correctement exploité mes pleutantes quand on voit que mon meilleur chrono c'est on une 11.7 par rapport chrono nico qui une seconde une plus haut après forcément le taux de ravitaillement à son effet l'économie d'essence aura son effet sur la course parce qu'on est seulement à 3 litres par seconde pour le pour le ravitaillement donc faudra voir mais en termes de chrono pour l'instant ça s'annonce assez compliqué pour jv2 massy moi même jesse lui en troisième position et les pilotes qui sont en pneu médium je me demande s'ils vont pas aller jusqu'au bout de leur essence parce que là ils ont quand même assez de pneus pour continuer encore au moins quatre ou cinq tours je dirais en tout cas il est à peine aux trois quarts l'eau sur ses pneus médium ça commence quand même à perdre les optimums faudra faire attention de choisir le bon moment pour entrer au stand et maximiser la stratégie pour faire le minimum d'arrêt en étant tout aussi efficace par rapport aux gommes de pneumatique on peut voir que l'eau baille perdait il perd quand même une seconde sur ses chronos avec ce niveau d'usure là je sais pas s'il va continuer encore longtemps par contre c'est pas forcément le cas dans le taux qui lui fait son meilleur chrono au 11e tour avec des pneus quand même musée là il va pouvoir profiter du fait aussi qu'il a la piste pour lui tout seul en taux ce qu'il a un rythme comme assez élevé en temps habituel on peut dire qu'anto lui aussi est un pilote qui a un classement pas forcément révélateur de son classement général parce qu'il est sixième du classement général on va afficher le classement général à l'instant encore une fois on retient tour 12 et tour 9 donc ouais qu'il est en sixième position avec 170 points à seulement trois points de jayzy donc il ya quand même une importance de terminer devant le jet pour anto mais lui aussi a loupé quand même pas mal de courses et la majorité des courses qu'il a fait on peut dire qu'il s'est situé dans le podium je pense que s'il les avait tous fait les courses il aurait été lui aussi un prétendant pour le titre et on aurait eu peut-être une lutte pour le titre à trois pilotes au lieu de au lieu de deux mais après bon après le championnat est comme ça c'est sûr qu'il essaie de de se rattraper avec les absences malheureusement mais en tout cas il ya une position à faire ce soir pour anto parce que même un jababa qui est quatrième à 193 points il n'est pas assuré de terminer quatrième parce que il ya seulement 20 points d'écart avec anto et que pour l'instant jababa est dernier de la catégorie mp4 attention à anto il peut faire une très très bonne fin de championnat jayzy toujours à la troisième position et qui est jayzy 5e du classement général donc vous l'avez compris à 173 points alors que firefox a récupéré la première place de la catégorie f1500 t avec l'entrée au stand de kilma firefox il lui est 10e du classement général vous le voyez à l'écran avec 145 points deux petits points de ni mouche on peut dire que les points sont pour l'instant rattraper et à seulement cinq petits points de jambi donc peut-être potentiellement firefox il gagnerait deux points de place au classement général si la course en restait comme ça et d'ailleurs firefox il va entrer au stand également on peut voir également un kinou qui est malheureusement absent qui est onzième du général treizième place pour altheza au classement général altheza qui est combien de sa catégorie est altheza et altheza il n'est plus là altheza il a disparu de la piste fin de course pour altheza malheureusement une déconnexion et va perdre pas mal de points parce qu'il est à seulement trois points de jojo donc jojo qui récupérait une place au classement général pour l'instant forcément par élimination si bas qui est l'un des grands absents également de cette course là qui a seulement trois deux points de jojo c'est vraiment dommage un point d'avant sur lulu qui est dernier du classement général pour l'instant forcément avec les absences si bas repasserait dernier du général avec cette absence malheureusement allez on revient sur la course avec lolo qui est rentré au stand pour passer ses pneus durs déjà passage de pneus durs avant j'hésite j'ai dit qu'il a économisé un peu plus d'essence que lolo il short shift un peu plus sur sa voiture on peut voir il a encore des pneus pour continuer un tour je dirais qu'il va rentrer quand même au stand au 15e tour parce qu'il est déjà dans sa réserve au niveau de l'essence il faut falloir faire attention à quand même pas trop pousser sur l'essence et éviter la panne d'essence projet je pense qu'il va peut-être entrer au stand au tour 15 alors que lolo a quand même pas mal d'avancé sur anto alors qu'on a la bataille entre les deux ferrari anto et massine moi même qui saute en bataille les deux ferrari dans cette marque dans cette catégorie des fins de la fin des années 80 et les deux pilotes sont en pneus médium sont partis quand même sur la même stratégie les deux ferrari a eu aucune concertation je peux vous dire parce qu'il n'y a pas de travail d'équipe dans ce championnat mais c'est plutôt étonnant parti sur la même stratégie anto qui est un peu plus économe sur l'essence mais après il a peut-être chargé un peu plus d'essence également alors que qu'il m'a vraiment impressionnant sur cette course là dans cette catégorie de la fin des années de la fin des années 70 il est cinquième du général carrément devant 3,4 mclaren mp4 qu'il m'a prestations vraiment saisissante ce soir avec cette voiture qui est quand même moins rapide que les mp4 on peut dire qu'il s'est bien entraîné qu'il m'a ce soir et bas début de course vraiment impressionnant pouvoir ses chronos sont hyper réguliers une 12.4 une 12.8 une 12.9 une 12.5 sur les quatre derniers tours c'est c'est beaucoup mieux d'ailleurs il va déjà mettre un tour à jojo qui est dans sa propre catégorie et c'est vraiment vraiment saisissant la prestation de qu'il m'a alors que jean my est remonté à la cinquième position de la catégorie mp4 on veut passer devant asto nico quand même asto nico qui a rechargé le plein d'essence par contre il a rechargé beaucoup plus d'essence que que jean my voilà donc ça ça devrait potentiellement le faire une fois que jean my rentrera au stand alors que ni mouche le 6 sur une bonne course 1 pour l'instant il est troisième de la catégorie f 1500 t en bataille avec yakuza et bad wolf une petite bataille à 3 on va rester un petit peu sur cette bataille à 3 qui est également importante au classement général quand on peut voir un un ni mouche qui est à 147 points par rapport à jean my quand même belle bataille avec jean my yakuza qui est pilote remplaçant ce soir donc il lui ne marquera pas de points mais la bataille quand même assez intéressante à suivre et en tout cas c'est cool d'avoir quelques batailles quand même dans cette course dans dans les deux catégories on a pas mal de batailles si on a quelques batailles qui jouent à distance également mais là quand même un beau spectacle ici à laguna seca les amis je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs n'hésitez pas à mettre un petit like sur le live s'il vous plaît je remercie tous ceux qui mettent un like également ça aide énormément pour le référencement et et ça motive également un youtubeur à continuer les vidéos à s'investir également sur la chaîne pour vous proposer de plus en plus de vidéos et c'est vrai que bas là que ça coûte rien et c'est assez rapide à faire n'hésitez pas à mettre un petit like pour ceux qui sont pas abonnés n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également l'objectif maintenant des 3000 abonnés est en approche j'espère que d'ici deux mois je dirais de deux ou trois mois on puisse atteindre ce palier des 3000 abonnés voire même le dépasser si ça va un peu plus vite donc donc voilà les l'entrée au stand de nimouche qui était au bout de ses pneus médium et la voiture était de plus en plus compliqué à rouler pour le pilote ford qui a mis une livrée nascar sur sa f1 plutôt original vraiment magnifique la livrée de nimouche vous voyez regardez le ravitaillement est quand même assez long et ça prend du temps là au niveau du ravitaillement on a du coup yakuza qui passe devant nimouche assez compliqué à suivre dans les deux catégories parce qu'on a quand même pas mal de 2 f1 des années 70 qui ont dépassé les f1 des années 80 dans la fin des années 80 donc en termes de classement c'est assez difficile à suivre pour comparer les deux catégories ça serait cool qu'on ait une fonction multiclasse à l'avenir quand même même si je pense pas que polyphonie digital pense à ça mais ça serait quand même cool une fonction multiclasse même si on reste à 16 dans dans les lobbies là ce que je peux vous dire c'est que l'astangel est septième de la catégorie mclaren mp4 toujours devant jababa et quand même à une très très bonne distance de deux asto nico et là le pilote mclaren est en difficulté parce que il est largement devant un jababa largement devant un jababa mais très très loin derrière asto nico aussi donc on est parti sur une course quand même qui se dirige forcément vers une neuvième position et je vois vraiment pas comment il pourrait gagner des places dans cette catégorie mp4 angel après la course n'est pas terminé une course juste jusqu'au bout donc forcément il faut faut lutter mais je pense que c'est malheureusement son début de course qui paye énormément un début de course qui aura pas été très très régulier pour pour l'astangel il commence tout juste à trouver sa régularité au final angel qu'on va voir il est déjà en drapeau bleu sur la voiture de lolo l'eau qui est toujours en première position avec les pneus durs est par contre attention la première alerte pour lolo qui arrive avec la voiture de jesse qui se rapproche petit à petit est ce qu'il y aurait eu une petite erreur de de lolo peut-être autour 16 autour 16 on peut voir qu'il était en une 14.1 elle est là le drapeau bleu last angel qui va devoir ralentir et derrière ça se rapproche très très fortement pour jesse qui est également pneu dur en taux qui est pas très loin également avec les pneus médium jv2 massi qui est pas loin non plus waouh quelle course quelle course la course s'est resserré d'un seul coup alors qu'on voyait lolo quand même s'imposer assez facilement ce soir sur cette course là on peut dire que pour l'instant la course est loin 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 d'être gagné quand on voit qu'il ya seulement trois quatre petites secondes d'écart entre lolo et jesse que derrière hanto est collé je suis collé également au groupe la partie sur une bataille à 4 pour l'instant alors qu'on est seulement la mi-course ça s'annonce palpitant les amis ça s'annonce palpitant on est déjà là à 25 minutes de course la course est prévue pour faire 50 minutes à peu près et rien ne s'est dégagé visiblement par contre dans la catégorie f 1500 t on peut dire que ça s'est largement dégagé un parce que firefox a une vingtaine de secondes de retard sur kilma et qu'il m'a et qu'il m'a il a l'air chaud patate ce soir alors attention il va quand même entrer au stand à quoi que c'est pas joué un s'est pas joué entre firefox et qu'il m'a ce que la petite donnée qu'il faut prendre en compte c'est que firefox a rechargé moitié plus d'essence voire même plus que qu'il m'a voir que qu'il m'a lui dans sa réserve alors que firefox lui à la moitié de son essence au niveau des pneumatiques ça commence à tirer un peu la tronche pour pour qu'il m'a alors que jeanmi rentre au stand dans la catégorie mp4 donc ouais dans cette catégorie 1500 t je dirais qu'il ya une petite lutte pour la victoire entre kilma et firefox ça s'annonce quand même très intéressant jusqu'à la fin je dirais en termes de stratégie firefox se rattrapera bien malgré le fait que kilma sont un petit peu plus rapide dans les dans les chronos purs la stratégie de firefox est très intéressante parce qu'on peut voir que kilma lui tire à fond sur ses vitesses vous voyez il va jusqu'au fond du rupteur voir il continue un petit peu donc il va consommer énormément d'essence en ayant ce pilotage un petit peu plus axé sur le chrono alors que firefox lui a l'air plus économe il tire à peu près aux trois quarts je dirais de sa jauge il a dû recharger un petit peu plus d'essence aussi ça va être serré alors qu'on a l'entrée au stand de kilma et firefox il va récupérer provisoirement la première place de cette catégorie de formule 1 de la fin des années 70 j'ai également choisi de rentrer au stand et se débarrasser de ses pneus durs alors que devant lolo qui est parti sur la même stratégie lui va décider de continuer avec ses pneus durs et je suis assez je suis assez perplexe sur la stratégie de lolo parce qu'il a comme recharger ouais il a plus de la moitié de la juge d'essence ça m'étonnerait qu'il a jusqu'à la fin de la course je pense pas je me demande quand est-ce qu'il va rentrer au stand en fait le lot je crois que je comprends mieux en fait pourquoi l'écart c'est réduit parce que lolo lui a rechargé plus d'essence que jazy si ça s'annonce encore serré le loi comme un bel avantage pour la victoire je dirais et en taux qui est derrière qui remonte très fort sur lolo également ouais lolo a plus d'essence mais ya comme il ya que cinq secondes d'écart ça peut jouer vraiment à une petite erreur les deux ferrari sont toujours sur la même stratégie firefox lui donc récupérer la première place de cette catégorie f 1500 alors que jazy va lui ressortir à la quatrième position je sais vous n'y comprenez rien jazy au général est cinquième il est quatrième de sa catégorie astonico lui cinquième de la catégorie mp4 et j'ai l'impression lui aussi parti sur une stratégie à un arrêt astonico va falloir faire attention au pilote aston martin ce soir parti sur une stratégie un peu plus économe que que ses adversaires alors que qu'il m'a lui est ressorti à la deuxième position ou là alors qu'il est gêné par le drapeau bleu de jojo qui va devoir céder la place c'est bon last angel toujours en septième position de la a et passe en sixième position last angel il a doublé jv2 jeanmi et retentissant on n'aurait pas dit ça dix tours avant quand jeanmi avait énormément d'avant sur sur la stand gel là ouais angel a réussi à repasser devant jeanmi et même réussi à mettre une petite distance alors après attention parce que jeanmi est en pneu tendre à ce qu'il va pas aller jusqu'au bout de la course avec ses pneus tendres on a drapeau jaune devant on a un drapeau jaune qui sait ans et yakuza ou yakuza qui a fait une chute au classement passé en 14e position 6e position de sa propre catégorie quand même yakuza déjà le drapeau bleu de la stand gel qui s'approche lui lui toujours en septième position et donc altheza qui n'a pas terminé la course c'est bien dommage pour pour altheza il avait pas mal de points à prendre du coup altheza il a perdu beaucoup de points au classement général à cause de de ça de son abandon allez on va revenir sur la tête de la catégorie df1 des années 80 avec toujours lolo qui s'impose à la première position qui a même remis un petit peu d'écart à anto et lolo qui tourne vraiment très très fort avec ses pneus durs je me demande est ce qu'il va pas aller jusqu'au bout avec ses pneus durs lolo quand on voit qu'ils tournent en une 11.9 avec les pneus durs alors qu'un asto nico par exemple qui fait le meilleur chrono a fait une 10.6 avec des pneus tendres ouais seulement un point une seconde d'écart entre les durs de lolo et les tentes de nico il est sur un rythme vraiment à toute façon il savait qu'il avait besoin de gagner lolo avec 8 points de retard au classement général sur la tête de championnat la victoire est vraiment impérative pour l'instant il fait vraiment le job parce qu'il a pour l'instant il récupère 7 points pour l'instant sur sur moi même donc il aurait potentiellement un petit point d'écart qui séparait le premier et le deuxième juste avant la manche finale du championnat manche finale du championnat qui s'est déroulé avec la mac avec la mclaren encore une mclaren avec la mclaren vgt group 1 qui est certain je suis pas vraiment très très fan des vgt mais à certaines vgt qui sont quand même assez cool et cette mclaren vgt f1 qui est d'ailleurs sorti en édition limitée du côté de chez mclaren pour vous dire à tel point la voiture était quand même assez intéressante c'est que mclaren a même décidé de la sortir dans la réalité et voilà c'est je crois que c'est la seule vgt qui a eu l'honneur de voir le jour dans la réalité peut dire que les ingénieurs de chez mclaren ont beaucoup apprécié cette mclaren vgt donc cette mclaren vgt qui sera à 1000 chevaux pour 900 kg sur cette manche finale on sera sur le circuit du kyoto plus yamagiwa donc le plus grand kyoto en inversé je peux vous dire ça va être une finale épique parce que la voiture dans le dernier secteur elle réagit de façon très très particulière et vous le verrez quand je commenterai la manche finale les pilotes sont en sueur à l'approche du dernier secteur dans dans la finale mais je ne vous spoil le pas plus cette finale allez en tout qui va rentrer au stand on est parti sur une stratégie donc à deux arrêts pour anto voir qu'elle pneumatique qui va décider de remettre il va également recharger de l'essence alors que du côté de jv2 machine moi même ça continue et ça récupère même la deuxième position ça devrait rentrer à la fin du tour 27 au stand à mon avis parce que là vu l'état des pneus et sachant que c'est les pneus arrière qui consomment plus mon avis continuer risque d'être un petit peu dangereux donc ouais je dirais entrer au stand à la fin du tour 27 jesse troisième position et firefox quatrième position du général avait dans la dans la catégorie inférieure on peut dire que ça c'est une prestation pour le pilote à la livrée ferrari on devrait avoir une entrée au stand quand même de firefox à la fin du tour 27 et c'est là que ça va être intéressant avec un qu'il m'a également voir qui va ressortir devant firefox ou qu'il m'a pour la première place de la deuxième catégorie alors qu'on a l'entrée au stand de ma voiture de ma propre voiture à bois ça va ravitailler un peu et jesse jesse il va peut-être ressortir devant en plus il est en plus de temps ça va être compliqué de lutter donc il va ressortir devant est ce que c'est la ferrari ou est ce que c'est la rotman cela renault oh jesse qui ressort devant et qui se dirige droit vers la deuxième position en avance qu'il a lolo sur la sur la deuxième place s'il arrive à aller jusqu'au bout de la course avec ses pneus durs ça peut être pas mal du tout un lui qui récupère alors je crois qu'il avait la pole ou qui va récupérer non il va récupérer 6 points je me demande vu l'avance qu'il a lolo est ce qui prendrait pas le risque de rentrer au stand pour basculer sur des pneus tendres et donc essayer d'aller chercher le chrono du meilleur tour c'est vrai que ça ressemble pas mal à lolo de faire des trucs comme ça ouais moi je pense qu'il va parce que vu l'avance qu'il a là il a quasiment demi tour d'écart mon avis pourrait se permettre carrément de rentrer au stand et rebasculer sur des pelotants je sais pas ce que vous en pensez à toute façon on verra bien mais moi je miserais une pièce sur l'entrée au stand de lolo et donc un dernier run en pneu tendre pour essayer de battre les chronos et de choper le point du meilleur tour alors qu'on a seulement 11 tours de la fin de la course j'ai dit toujours en deuxième position qui va forcément prendre l'avantage avec ses pneus tendres troisième position pour jv2 m'assine moi même quatrième position pour honto qui s'est loupé il me semble au alors que j'ai fait pause désolé les amis petit bug de deux manettes alors à se mettre en caméra embarquée peut-être sur honto ans à l'agouille un peu dommage voilà comme ça ça lag un peu moins ouais honto qui a dû faire une petite erreur parce qu'il était quand même à la bataille tout à l'heure c'est vrai qu'il est il est quand même à 10 secondes de retard et lui également en pneus durs pour derrière astonico ça remonte très fort pour astonico il me semble astonico qui a eu un problème sur la piste aussi au final il avait une stratégie plutôt intéressante il me semble un contact avec lulu à d'accord quand j'appuie sur air 2 ça fait pause ok bah je vais éviter d'appuyer sur air 2 à l'édit tour de la fin les amis c'est toujours indécis pour quelques positions on a des bata qui joue majoritairement à distance là on va avoir sûrement l'entrée au stand de astonico il est déjà au bout de ses pneumatiques et au bout de son essence et qu'il m'a qui est donc repassé leader de la catégorie f1500 df1 de la fin des années 70 alors que firefox est en deuxième position voyez à pas tant d'écart que ça entre qu'il m'a et firefox ça peut jouer sur une erreur et là la régularité va être assez importante dans cette catégorie également la stand gel toujours en septième position de cette catégorie alors toujours en sixième position de la catégorie df1 des années 80 Fin des années 80 j'ai envie est donc passé en septième position de la catégorie mp4 j'ababa toujours en dernière position de la catégorie mp4 en huitième place avec cette livrée ligé qui est magnifique par contre et on a des drapeaux bleus qui s'affichent pour j'ababa qui aura eu ce soir une course hyper compliquée parce qu'il se retrouve en drapeaux bleus par rapport à une voiture de la catégorie inférieure au final c'est la voiture de firefox qui va mettre un tour à la voiture de j'ababa alors moi elle aura continué la course jusqu'au bout il se sera battu j'ababa en difficulté complètement avec cette formule 1 allez on va se mettre en caméra embarquée sur j'ababa et son casque star wars cette vue elle est vraiment jolie cette vue là ça se rapproche beaucoup derrière conduite peut-être un... oh ça part à l'erreur pour j'ababa c'est à l'image de sa course ce soir malheureusement allez on va trouver un autre pilote alors que ça rentre au stand côté j'ai z oh la surprise j'ai z qui rentre au stand retour 32 oh la j'ai dû louper quelque chose moi ah ouais il ressort en pneu oh la la je commence à rien comprendre là parce qu'il est pas rentré au tour 30 j'ai z il avait peut-être plus pneumatique je pense que ça doit être pour ça et alors que j'ai v2 m'assine mon côté descendu à la quatrième place du classement des mp4 et ça ça fait pour l'instant les affaires de jv2 lolo qui rattrape tous les points de retard qu'il a pour l'instant et firefox qu'il a joué fair play il a vu les mclaren mp4 arriver firefox il a ralenti comme si il était en drapeau bleu alors je sais pas si kilma va faire de même en tout cas il a dû perdre un petit peu de temps firefox par rapport au par rapport au au f1 des années 80 par rapport à cette mclaren mp4 je pense que normalement kilma devrait faire exactement la même chose ça s'approche extrêmement vite cette bataille entre les deux ferrari elle est là depuis le début de la course avec anto et moi même dire qu'on a une très très belle bataille on a des belles images ce soir alors qu'on est à l'approche du coucher du soleil déjà ici à laguna seca pour les sept derniers tours de la course et là cette position est assez importante de mon côté côté jv de bassine parce que forcément le titre est en jeu donc une troisième place dans la catégorie c'est beaucoup mieux qu'une quatrième place forcément et ça empêcherait potentiellement lolo de recoller à la tête du championnat alors que firefox quand même une course vraiment très très intéressante pour firefox ce soir alors que c'est maintenant la voiture d'astonico qui essaie de revenir hyper rapidement on peut dire qu'il a été malchanceux àastonico parce qu'il a un très bon rythme ce soir quand même regardez c'est lui qui a le meilleur chrono en course alors certes le contact qu'il a subi avec Lulu parce que j'ai le descriptif des pénalités qu'on n'a pas vu à l'écran c'était quand même un contact voilà contact assez important entre un pilote qui met un tour à un autre et l'autre qui ne maîtrise pas bien le ralentissement et du coup il remonte quand même mais est-ce que ça sera suffisant pour Astonico et qui je pense aurait pu viser une deuxième place au moins je pense allez on va se mettre en caméra embarquée sur Astonico Astonico qui a mis la combinaison Aston Martin également alors certes Aston Martin n'était pas en Formule 1 dans la fin des années 80 c'est la livrée de la F1 actuelle mais qui passe très très bien sur cette McLaren MP4 de toute façon cette livrée Aston Martin elle passe bien partout c'est vrai qu'elle est très très jolie cette livrée verte Astonico qui a amélioré son temps au tour 32 en 1.10.1 Firefox il va logiquement laisser passer Astonico allez je vous laisse profiter un petit peu du pilotage de Nico qui s'approche de la voiture de Lulu ça pilote très très bien pour le pilote Aston Martin alors qu'on a une bataille assez féroce pour la troisième place de cette catégorie MP4 deux Ferrari sont encore en bataille par contre attention à l'Aston Gell et le drapeau bleu il n'a pas vu au bon moment le drapeau bleu bon ça va il a réussi à le voir un petit peu après et par contre oh Aston qui part en spin je crois qu'il avait chopé un petit peu des dégâts Aston on va revenir en arrière ah c'est pas évident de laisser ah ouais le freinage un peu tardif quand même d'Anto ça va toucher la voiture oh là là il a eu du mal Anto à effectuer ce dépassement pourtant il avait la place quand même sur l'intérieur et après le freinage est loupé ah il va perdre cette troisième place c'est vraiment dommage pour Anto il faisait une course vraiment vraiment très très bonne ah là il va perdre deux places consécutives ah c'est hyper frustrant pour Anto en plus il a du mal à se remettre sur la piste ah la voiture qui ne redémarre pas la voiture qui ne redémarre pas ah il va mettre énormément de temps à se remettre sur la piste Anto allez elle va se remettre et elle va passer en septième place ah elle est toujours cinquième place de sa catégorie ah ça y est il est reparti Anto oh là là le bouleversement pour le podium dans cette catégorie MP4 du coup Lolo toujours à la première place et on vous l'avait dit Lolo qui rebasculait sur ses pelotons et qui a récupéré le meilleur chrono en course une 9.918 ah je vous l'avais dit c'est sûr c'était sûr qu'il allait rebasculer sur ses pelotons Lolo il avait tellement d'avance que bah au final je pense pas que c'était prévu initialement dans sa stratégie je pense que vraiment il y avait une stratégie à moins 1 arrêt qui était prévue de base mais au vu de l'avance qu'il avait et au vu de sa performance ce soir qui est vraiment impressionnante il a même récupéré le point du meilleur tour qui sera capital pour la lutte au titre pardon alors que Jay-Z est toujours à la deuxième position JV de Massine à la troisième position pas beaucoup d'écart pour la deuxième place entre Jay-Z et moi-même Astonico qui remonte hyper fort sur le groupe également quatrième position de la catégorie MP4 alors que Kilma est toujours leader de la catégorie F1500T et là la bataille se resserre pour la victoire on n'a pas de lutte pour la victoire dans la catégorie MP4 au vu de l'avance de Lolo et par contre on a une belle lutte pour cette catégorie F1500T entre Kilma et Firefox qu'on va suivre dans ces deux derniers tours forcément les courses dans les deux catégories sont tout aussi importantes l'une que l'autre parce que les deux catégories marquent le même nombre de points donc après au classement général c'est intéressant je rappelle que c'est la dernière épreuve de multiclasse de ce championnat avant la finale qui elle aura lieu en course monotype avec la McLaren VGT à 1000 chevaux sur le Kyoto inversé donc voilà il y aura eu quand même trois épreuves de multiclasse vraiment expérience à renouveler pour la prochaine saison je pense que ça a donné des courses quand même intéressantes ces courses en 8 contre 8 alors Firefox a reperdu un petit peu de temps en taux en taux et du coup reparti à la 5ème position du côté des McLaren 7ème position au général c'est vrai que c'est étonnant que en taux se soit pas remis tout de suite en piste peut-être qu'il a voulu prendre son temps peut-être qu'il a été également frustré parce que je pense qu'il y a eu aussi une incompréhension au niveau du drapeau bleu à mon avis avec la Stongel comme je vous ai dit il faut essayer de rester concentré jusqu'au bout malheureusement une erreur est si vite arrivée ici à la Goulaseca alors que la Stongel est toujours 6ème de la catégorie MP4 7ème position pour Jean-Mi 8ème position pour Jababa on va aller du coup dans cette catégorie MP4 alors on va quand même regarder Lolo passer la ligne d'arrivée et Lolo qui va remporter du coup cette course dans la catégorie MP4 une victoire qui a été donc primordiale et il a fait vraiment le job Lolo ce soir ce qui va rattraper pas mal de points de retard qu'il a il va revenir avec le chrono du meilleur tour il me semble à un petit point de moi-même au classement une finale qui risque d'être vraiment une finale d'anthologie Jay-Z qui va donc se diriger vers la 2ème position 3ème position pour JV de Massine pour moi-même 4ème position pour Astonico 5ème position pour Anto 6ème position pour Last Angel 7ème position pour Jean-Mi 8ème et dernière place pour Jababa alors que dans l'autre catégorie c'est Kilma qui s'est imposé on va le regarder passer la ligne d'arrivée Kilma qui s'est donc imposé dans cette bataille vraiment épique également avec Firefox 1er de la catégorie F1500T pour Kilma donc félicitations à lui qui cite sa 1ère victoire dans ce championnat également Firefox en 2ème position ensuite on a Nimouche qui lui est en 3ème position on va le regarder passer également la ligne d'arrivée donc 3ème position pour Nimouche donc belle 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 performance quand même également pour Nimouche ce soir qui va marquer les points de la 3ème place 4ème position pour Yakuza qui est un pilote remplaçant qui n'impactera pas le classement général de ce championnat Bad Wolf également un pilote remplaçant qui termine à la 4ème place non 5ème place Jojo à la 6ème place qui va récupérer les points de la P4 Lulu à la 7ème place qui va récupérer les points de la P5 et donc Alteza qui a quitté la course donc on va faire un petit focus sur le classement général les amis on se retrouve tout de suite allez à tout de suite les amis voici le classement à la 15ème journée les amis de championnat du coup comme je vous l'avais dit Lolo qui a profité de sa victoire pour remonter à seulement un petit point de la 1ère place donc toujours je suis toujours en 1ère position du classement JV de Massine donc à 299 points Lolo qui avec sa performance impressionnante ce soir à Laguna Seca remonte à seulement un petit point donc 299 points pour Lolo ça s'annonce être une finale incroyable Astonico toujours en 3ème place donc visiblement il va terminer en 3ème position du classement général Nico donc à 234 points 36 points d'avance sur Jababa qui est toujours 4ème du classement général 5ème position pour Jay-Z avec 190 points il y a une belle bataille entre Jababa et Jay-Z pour cette finale ensuite on a Anto en 6ème position à 181 points une course qui aurait été quand même un petit peu frustrante pour Anto qui se dirigeait potentiellement dans la bataille à la P3 du coup il a 181 points ce qui est quand même pas mal au vu de ses absences et tout je pense que 181 points 6ème position c'est quand même un bon classement pour Anto donc à 10 points d'avance sur Last Angel qui est 7ème du classement général avec 171 points Firefox qui a donc profité de la 2ème place au multiclasse pour repasser pour regagner quelques places et donc remonter 8ème du classement général à 162 points égalité avec Nimouch qui est 9ème à 162 points donc avantage pour Firefox d'un point de vue pénalité je crois non peut-être pas je sais pas donc Jean-Mi en 10ème position avec 157 points qui a donc perdu quelques places Jean-Mi avec cette épreuve multiclasse où il aura donc fini 7ème Kilma est lui remonté à la 11ème position et a dépassé Kinou donc 119 points pour Kilma 117 pour Kinou Jojo lui a récupéré 2 places au classement général et donc passé devant Alteza non une place au classement général qu'il a récupéré donc avec 80 points toujours avec 5 petits points d'avance sur Lulu qui est 14ème du général avec 75 points égalité avec Alteza mais avantage à Lulu d'un point de vue présence et d'un point de vue pénalité il est donc devant Alteza donc 75 points pour les deux et Siba qui avec son absence repasse dernier du général pour les 4 dernières places c'est ultra chaud également avant cette finale donc voilà donc moi je vous dis à plus les amis pour de prochaines vidéos n'oubliez pas le like abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait moi je vous en remercie je vous dis à plus pour de prochaines vidéos et j'espère que vous avez apprécié cette épreuve complètement dingue en multiclasse Formule 1 rétro sur Laguna CK allez à plus les amis